Et dans quelques instants, nous allons ouvrir le live, le live est ouvert, et ça y est ! Voilà, vous l'avez vu, vous l'avez vu hier, des conditions particulières, vous êtes encore des milliers à nous suivre aujourd'hui, des milliers à être sur le live, alors il paraît qu'hier vous avez eu le torticolis, parce que semble-t-il que l'image était dans votre sens, c'était juste pour vous faire faire un petit peu de travail, voilà, des cervicales, vous l'avez déjà fait aujourd'hui, on vous remet la caméra dans le bon sens, vous êtes avec nous, vous êtes fidèles, vous êtes plus de 5 minutes tous les jours, à suivre en live tous nos départs, aujourd'hui nous sommes au col de porte, ici, avec Grenoble, Alpes, Métropole, on va nous le rendre pas unique, premier départ dans l'histoire de la grande odyssée BNF, au départ de l'Isère, premier départ, ici dans l'histoire de la grande odyssée BNF, au col de porte, nous y sommes bien, les attelages le savent, ils vont tout donner, dans une neige abondante, et il faut encore, malgré des conditions hivernales, dignes de toutes les grandes aventures polaires, malgré toutes ces conditions, le public s'est déplacé, et il est nombreux, et écoutez-les, le public aujourd'hui du col de porte, à vous ! Eh, ça y est, ils sont là, vous, vous êtes prêts, vous restez connectés, on viendra vous revoir régulièrement, j'espère que vous êtes au chaud, hein, vous êtes au chaud, vous êtes dans le canapé, vous êtes dans le bataille, vous êtes peut-être même au bourreau, il ne faut pas que vous bossez, vous ne bossez pas, vous regardez la grande odyssée, alors là, si c'est grave, vous êtes totalement excusés, on vous adore, merci pour votre fidélité, ça va partir ! Ladies and gentlemen, dans quelques instants, le départ de cette course incroyable, la grande odyssée VVF, 1200 mètres dénivelé, 450 km, les meilleurs attelages du monde, les meilleurs bachers du monde, aujourd'hui, ici, au col de porte, Aujourd'hui, pour la dixième édition de ce qui est considéré comme l'événement incontournable du mois de janvier. Un public présent, des attailles excitées, des chiens qui vont s'envoler tout à l'heure sur cette neige qui elle-même virvoche dans le ciel de l'usère. Nous sommes, vous êtes au cas de force, dans quelques instants avec nous, vous allez vibrer la grande odyssée VF, dixième étape, dixième édition. Le premier athlète qui va passer dans quelques instants, il s'agit de Thibaut Boutin. Thibaut, c'est sa première participation, il est dans les trophées, il y a neuf trophées, son trophée se terminera demain. Il ouvre aujourd'hui cette piste, cette piste de l'étape du Col de Porte. Le public, préparez-vous, premier départ imminent. Trois, trois, deux, un, go ! Prochain départ, dans quatre minutes. Voilà, merci une fois encore au public de bien rester dans la continuité des barrières. Ne nous imposez pas l'obligation de stopper un départ à un moment donné, par un discipline. Soyez sympas, s'il vous plaît. Regardez comment les flocons se rangent tranquillement les uns derrière les autres. Faites-en d'eux-mêmes. Rangez-vous dans la continuité de ces barrières. S'il vous plaît, laissez le passage le plus large possible. Les chiens peuvent parfois être effrayés, ne comprenant pas ce qui se passe. Bien sûr, ils sont habitués à ce que ces départs. Ce sont des chats préparés. Sachez que parfois, sur certaines, il y a un grand logis et des meilleurs enregistrent les ambiances de départ. On est arrivés, mais effectivement, on est peut-être ressentis aussi aux attelages pour les préparer à ces grands départs. Sous-titrage Société Radio-Canada AJAX 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 C'est une idée de ce qu'on a dit. Claudio, le premier ami qui a fait participer à l'idée, c'est qu'il a suivi le trophée. Il a déjà participé à une grande odyssée il y a quelques années. Il avait terminé, il avait fini le chaleur. Aujourd'hui, il y a des retours sur un trophée. Pour votre information, je vous l'ai dit, nous vous l'avons dit, la Grande Odyssée BEL, ce sont trois trophées sur la totalité de la course. Là, c'est le troisième et dernier. Ben oui, la Grande Odyssée se terminera demain. Claudio a participé au trophée la semaine dernière. Il en est donc à six étapes. Il en sera à six étapes sur une totale 7 de 11. Finalement, il n'est pas loin d'une grande Odyssée. Il est à une minute de son départ. Vous avez continué d'encourager bien-surtout nos logeurs comme il se doit. Vous avez commencé tout à l'heure à amorcer un enthousiasme marquant de la part du public ici au Côte de Portes. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et sachez que tous les jours, ils sont là. Ce sont tous nos connectés qui sont là. Tout le live et vous êtes émigués. Merci. On continue demain et demain, alors, on chale tous ensemble. Là, ce sera la dernière. Allez, on continue. Regardez, c'est Vitaly. Claudio de Ferrari. Claudio de Ferrari. Claudio de Ferrari. Avec la tempête qui se lève régulièrement. Et vous la bravez, cette tempête. Voilà. Et ça, c'est important. Claudio de Ferrari pour l'Italie. Il part avec un magnifique atelage de pion nordique. L'atelage est calme. L'atelage, c'est ce qui l'attend. L'atelage attend cette atelage poudreuse. Attention sur la piste. Restez bien à l'écart, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas devant. Le départ est éminent pour l'Italien. Claudio de Ferrari. Dans quelques instants. Et nous allons poursuivre avec l'Italie encore. Quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Qui connaît bien. Les trophées de la Grande Odyssée. Il part son premier essai. Il était avec lui également le fait gagner. Il bouge de l'un d'un 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 d'un. L'Italien Matteo Fossati. Matteo Fossati mesdames et messieurs. Matteo. One minute. Matteo Fossati donc. Ça c'est Matteo ça. Et Matteo Fossati va se lancer. Il est impressionnant. Vous savez ce qu'il dit Matteo Fossati. Quand on lui dit Matteo pourquoi tu as choisi Mechig. Il le dit avec beaucoup de facilité. Avec monsieur. Il a fait la chance. 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 Puisqu'il va vous n'avez eu de moi en chien. Et voilà. Ceps tous dans Royal du Grae. Et je crois qu'il vous a un Стeliers. Et là il se retrouve. Il mutaire. Un change de santé. Et lorsque t'enche de Discovery avec l'un duproité. L'Entridelien viene sur le Zacchaeabale. Il qui s'en dérange fait pour l'un d'un d'un ... Olivier c'est ça. Absolument allez. Il peut pas planter dans la longue dont l'un dame. Nous créons très sean pas ! L'autorisation le Straight VIillent C'est parti, c'est parti ! Bien sûr, il y a la compétition et la course, mais avant, il y a la compétition et la course, il faut gérer toute une vie avec nos chiens et les meilleurs, peut-être qu'il n'est qu'une histoire, peut-être qu'il y ait cette édition qui prendra le temps pour se reprendre. Le mécheur qui dans quelques instants va nous rejoindre, c'est bien plus qu'il n'y a pas entendu qu'un attelage. C'est bien plus qu'un mécheur, c'est une histoire qui devrait nous rejoindre sous cette art en quelque moment. Le débat, quand vous entend, c'est une parcelle, le moment du Rousseau, le moment du Rousseau dans quelques moments, va prendre le départ. Sous-titrage ST' 501 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 Et il y a du public des Deux-Sèvres, François, tu les as entendus. Voilà, le public des Deux-Sèvres qui est là, ici, dans les tribunes officielles. Regardez cette attache magnifique. François qui a déjà obtenu aussi la chasse du humble. Eh bien, Dodker, un monsieur incroyable. Il a longtemps été, eh bien, angler. Et puis, il a décidé de faire le pas l'année dernière. Il a participé à sa première randonnée, c'est la seconde. Il a fait le tréder pour son déceint qui s'unit d'autre, eh bien, il a marqué ce moment dans les années futures, dans le méchique. Il a cette petite, il a cette passion de choc-un-puce. Il a ce confort, il a cette pousse de choc-un-puce. Eh bien, il a un moment pour l'âge pour un autre. Il a un moment de choc-un-puce, il a un moment pour son tréder. Il a une compétence, il a un petit pour le télécharge, il a un petit du-sèvres, il a un moment pour le tréder. Il a un grand conseil, de Dux-Sèvres, vendre l'amitié ici, c'est une pérenne parce qu'il a un cinéma. C'est un 10e avant-dernière étape. Il prend soin du genre d'appartir à moins de 10 secondes. Le public va le soutenir. Regardez-vous, à l'adresseur, à l'adresseur d'être un peu plus grand. Appréciez-vous, à l'adresseur, et c'est parti pour les adversaires. Comment le présenter ? On ne sait plus donner le palmarès dans l'ordre. Tant que ce sont palmarès, c'est important. Ce qui est essentiel, mesdames et messieurs, déjà, c'est le nom de ce Meuchard. Il s'agit de Jean Cobazard. Jean Cobazard, Meuchard, légendaire, vous le connaissez. Jean Cobazard, 16 participations à la grande odyssée VBF. Jean Cobazard, un Meuchard passionné par les Nordiques et qui dispose aujourd'hui, qui porte cette chazube best nordique. Cette chazube qu'il a portée, Jean, encore, et bien des dizaines de fois. Jean Cobazard, un Meuchard magnifique. Plus sorti de championnat du monde, plus sorti de champion de France, champion d'Europe. Jean Cobazard, sur ce départ. Et ce soir, c'est le départ de Solens, que Solens est obligé de partir ce soir. Donc, on lui fait un grand merci, parce que si les chiens tournent, c'est grâce à eux. Voilà, c'est ça, c'est les reconnaissances du Meuchard. Pour Saint-Germain, vous l'avez entendu, Solens, qui est bien renouvelien, qui sent les haies de l'art des gens. Solens, il y a les yeux qui brûlent. Solens est un homme sur ce départ. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, depuis le début de cette grande odyssée, on est obligé de partir ce soir, c'est ce que vous disiez déjà à l'instant. Elle est aussi sympa, également, spécialisée dans les animaux. Elle a pris une visée, elle a tenu cette offrage. Et si la page de Jean Cobazard, c'est sans doute grâce à Solens. Alors, vous allez encourager le patient de Jean Cobazard dans quelques instants, 16 participations, et la force de vous encouragez à une regrette au cœur de Solens, qui dîtra ce soir, et bien l'intime de Jean Cobazard, pour partir sur d'autres aventures. La page du prix, la page de Nordique, la page de Jean Cobazard, la page, qui l'intimente de Jean Cobazard, la page du prix. Attention, t'as peur, vous voyez. La page du prix, la page du prix, la page du prix, la page du prix. la classe et 4 derniers départs, vous aurez toutes les arrivées ici sur ce couloir juste à côté de vous et nous vous les présenterons, la classe qui va maintenant partir à nouveau sur cette étape aujourd'hui au col de porte avec Grenoble Alpes Métropole, la classe qui va s'élancer, la classe numéro, la classe qui va partir maintenant ici au col de porte, la classe numéro 13, il s'agit de la Pologne, de la Pologne, et la Pologne, et bien c'est Gledor Budzinski, Gledor Budzinski qui est venu au dernier, qui nous a fait une course magnifique, il a réterminé le 8e, il a observé, il a regardé, il a analysé, Gledor Budzinski qui va s'élancer absolument 4 piers en général, il a toujours été proche de la 3e place, mais je voudrais qu'il commence à l'image de Saint-Denis et donc à l'image de Saint-Denis et de la rapidité adaptée parce que la Saint-Denis et de la grande route, il reste toujours la 3e place de l'État secrète du doucement, il aura fait une magnifique édition en 2024, Gledor Budzinski pour la Pologne, Gledor Budzinski nourrit vos encouragements, c'est un richeur qui, et bien s'en est en 4 chaque année pour participer à la grande rémission de l'État, il est en Pologne, et vous êtes dans un métier qui n'est pas simple, et vous êtes dans un SWC à la grande rémission de l'État? Je t'ai envie de vous abonner à la grande rémission de l'État, je pense à l'av venir de la croissance de l'État. Je me diais de l'État ! Je t'ai envie aquisi de les enfants, Spéloch Evil, il y a quelques instants sur cet art de départ, vous saluez l'uniongeuse langlégienne qu'on apprécie beaucoup bien sûr sur la Grande Odyssée que vous connaissez bien, il s'agit de Cicel Woff-Mollemann, Cicel Woff-Mollemann actuellement, Cicel, écoutez bien ce qui se passe et ça c'est important de le signaler, Cicel Woff-Mollemann actuellement est troisième au général et vous savez combien de secondes à sépar de celui qui était à la troisième place, 26 secondes, 26 secondes entre Cicel et Hans, 26 secondes, Cicel Woff-Mollemann et Hans, yes, regardez comment elle est effrayée, regardez comment elle est effrayée, 26 secondes pour la mâcheuse norvégienne mais les Norvégiens sont incroyables, sur la compétition ils donnent tout, ils ne se connaissent plus, bon après ce sont les meilleures amies du monde, 600 Woff-Mollemann, 26 secondes derrière, et bien c'est un oeuvre d'Arvégien, Hulkinbeck, on y verra plus, 13 secondes, on est épaillé, « Le Père Lain, 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 le Père Lain en 2019, le Père Lain, 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 C'est incroyable ! Une chose d'un grand sourire ! Une chose d'un critique ! Vous avez encore un peu de vie, c'est-à-dire toujours de venir pour faire, toujours avec une gestion. Il faut qu'il n'y ait pas de la place, il n'y a pas de la place ! Vous allez encore de la place de la place de l'Empire ! Vous allez encore de la place de la place de l'Empire ! Qu'est-ce que je veux ? Voilà, c'est ce qu'il y a ! Qu'est-ce que tu te mets ? Qu'est-ce que tu te mets ? C'est ça, mon frère ! Allez, on poursuit bien sûr avec le dernier départ avant d'encourager les prochaines arrivées. Le meilleur que vous allez maintenant encourager avec Eric et Maroon, ce chantier de Heimler, il s'agit de Hans Lindahl ! Hans Lindahl, mesdames et messieurs, c'est un Norvégien ! Il a continué participé à de très nombreuses courses en Norvège, mais également partout dans le monde. Il est aujourd'hui un des méchants les plus reconnus du monde. Il est actuellement à la troisième place du général. Il a 26 secondes à récupérer pour prendre la deuxième place. C'est ça, il va tout donner les Marmégiens. Hans, Hans, l'aide de l'âme de messieurs qui mérite une aide pour vous, pour cette fusion, pour les enfants que vous allez nous donner. La séance émotionnelle, 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 with Alan Sindel. Merci. 1, 2, 3, 2, 1, go ! Pour terminer les départs cet après-midi ici au Col de Porte, avec Grenoble-Alpes-Métropole. Quel plaisir d'accueillir et de fermer les départs en attendant que tout est arrivé avec celui qui est six fois vainqueur de la Grande Odyssée VVF. Celui qui est actuellement le premier général, qui s'envole, semble-t-il, les résultats finaux demain pour une septième victoire. Celui qui a un titre de champion du monde. Celui qui a des titres de champion de France, de champion d'Europe. Un mûcheur incroyable, un mûcheur exceptionnel. Le leader au général. Le sextuple vainqueur de la Grande Odyssée VVF. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, un grand monsieur du mûcheur ici sur ce départ au Col de Porte avec Grenoble-Alpes-Métropole. Monsieur Rémi Coste ! ... Oh! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501